Salut à tous, ici c'est Morgan, Jim, Skalsky, bien directement de ma chaîne YouTube ou tout simplement Dreader Resson 900, bien directement de PlayStation Network. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très très spéciale et qui me tient vraiment à cœur. Donc avant de commencer la vidéo, je dédicace cette vidéo à Fireback et à une autre personne également à WWE ToiNu, que je lui ai fait une dédicace pour lui depuis un petit moment et que je n'ai pas pu faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est mardi 13 août 2013 et le jeu ne sort que le 16 août donc dans 4-5 jours. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test en avant première du jeu PID 2 donc le deuxième opus qui est vraiment vraiment très très bien foutu, vraiment très très bien sympathique. Je n'ai pas commencé le jeu, enfin j'ai juste testé vite fait le jeu. Mais je n'ai pas vraiment commencé de casse, etc. Et franchement le jeu, il n'y a aucun mot pour le désigner parce que franchement le jeu c'est vraiment une tuerie. Déjà le premier opus, j'étais vraiment à fond dedans, c'était l'un de mes coups de cœur des jeux PSN pour la PlayStation 3. Et quand ils ont annoncé PID 2, je l'attendais avec une grande impatience et franchement je ne suis vraiment pas déçu. et franchement c'est vraiment très très bien foutu. Donc là c'est l'introduction du jeu avec les images de la série télévisée, enfin de la série sur le net mais c'est diffusé évidemment à la télé sur Game 1. Donc le jeu franchement graphiquement, graphiquement il est vraiment très très bien foutu. La prise en main est vraiment très très bonne. C'est le même gameplay que le premier opus. Grande nouveauté, c'est que vous avez vraiment un mode histoire maintenant. Donc en fait quand vous commencez le jeu, vous devez trouver une planque. C'est une planque où vous rangez vos affaires, vos armes, vos masques, etc. Et une fois la planque trouvée, vous allez ici, dans ce menu là. Donc en fait, le jeu comporte des trophées. Donc voilà. Je vais vous montrer, je vais bien vous expliquer après. D'après ce que j'ai compris, ça serait ceci. Donc voilà. Et en fait vous avez un mode histoire. Donc vous avez les casses bien distincts. Comme dans le premier, vous avez des casses n'importe quelle. Mais vous avez également un mode histoire qui sert en fait à faire, par exemple là je suis niveau 1. Par exemple si vous atteignez tous les 5 niveaux, je dis une connerie mais à peu près si c'est ça, enfin si vous gagnez beaucoup d'argent dans les casses, bon en fait vous débloquez, vous débloquez une partie du mode histoire. Donc tous ces trophées là, ça fait partie du mode histoire. Donc voilà, vous avez beaucoup de casses à faire en mode histoire. Donc voilà, à la première journée de chien et de garde, empêcher les flics de tirer sur le fourgon et de le détruire. Donc voilà, en fait c'est des chapitres où on regarde la première journée, deuxième journée, troisième journée. Donc en fait, si j'ai bien compris, à chaque fois que vous jouez bien et que vous augmentez votre personnage, vous gagnez un casse du mode histoire à débloquer. Donc voilà, donc Criminet, donc là c'est le jeu pour jouer en multijoueur. Vous avez Criminet Offline, donc là c'est le jeu en solo. Vous avez l'inventaire, ici où vous pouvez personnaliser vos armes. Donc là j'ai rien du tout parce que je ne suis qu'au début du jeu, je suis juste niveau 1. Je ne l'ai pas encore commencé, je commence directement avec vous en live. Donc vous pouvez également choisir votre armure. Donc là, en simple costard cravate. Vous pouvez choisir vos équipements, vos masques parce que maintenant, dans cet épisode-là, vous pouvez personnaliser vous-même vos masques et équiper votre personnage à des masques différents. Donc voilà, après vous avez les compétences de votre personnage. Donc voilà, à chaque fois que vous gagnez un truc, vous pouvez améliorer les compétences de vos personnages. Donc il y a plusieurs compétences. Vous avez plusieurs branches de compétences. Vous avez la branche de compétences fantômes, techniciens, exécuteurs et cerveaux de la bande. Donc voilà, donc après vous avez la planque, vous avez les options et après vous avez les crédits. Donc voilà. Donc on va faire Criminate Offline. On va jouer en solo. Et là, vous tombez directement sur une carte de plusieurs villes, en fait, de plusieurs quartiers. Et dans les quartiers, en fait, vous avez des casques que vous pouvez faire vous-même. Et les casques, en fait, elles apparaissent aléatoires. Parce que tout à l'heure, tout à l'heure, ici, quelque part, ici, il y avait la banque, ici, et il n'y apparaît pas. Pour moi que je n'ai pas de bêtises. Non, il n'y apparaît pas. Donc en fait, vous voyez, regardez, vous avez des casques qui apparaissent et qui disparaissent. Donc voilà. Donc braquage cash, c'était cela que je voulais faire. Donc voilà, vous avez les difficultés, les risques. Les étoiles, c'est les risques que vous prenez. Donc quand vous avez une étoile, c'est une difficulté vraiment très facile, que c'est faisable pour tous. Et vous gagnez 392 000 $ pour ce casque. Donc on va le faire comme il y a une étoile. On va le faire. Jouer avec l'équipier, il y a oui, et accepter. Et là, on va commencer le jeu et la prise en main. Franchement, graphiquement, ils ont quand même fait un réel effort. Comparé au premier opus, ils ont fait quand même un réel effort. Franchement, le jeu, c'est vraiment, vous prenez vraiment votre pied quand vous voulez jouer. Je vais vous laisser admirer plutôt, parce que franchement, graphiquement, il est vraiment très très beau. Donc désolé de ma vidéo, parce que mes vidéos ne sont pas forcément de bonne qualité. Mais franchement, le jeu, il vaut vraiment le coup. Et franchement, je vous le recommande, parce que franchement, déjà, le premier opus, c'était vraiment déjà un putain de jeu. Mais là, le deuxième, je préfère encore rien dire, parce que je sais ce qui est à la base. Et ce jeu, c'est une putain de tuerie. Donc la grosse nouveauté dans celui-là, c'est que quand vous mettez votre masque, vous voyez le personnage mettre le masque sur le visage. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Donc les personnages, par contre, ils ont changé, comparé au premier opus, ils ont changé. Et en fait, là, c'est le casque dans l'abondance du jeu, le casque dans la banque. Et bien, on va le faire. On va le faire. Donc, je fais le style d'être un client, j'entre dans la banque. Et on va essayer de passer derrière, si je peux sans me faire repérer. Sinon, bah tant pis, je mets mon masque. Bon, bien sûr. Alors, c'est pas ici. Non, c'est pas pas ici. Déjà, ça commence mal, parce que je connais pas du tout le jeu. Là, c'est le toit, donc non. Ça commence mal, parce que déjà, je connais pas du tout le jeu. Je le débute, donc c'est normal que je le connais pas. Ok, donc, c'était carrément derrière, c'était même pas dans la banque, la perceuse. C'était carrément derrière. Ok, allez, c'est parti. Donc, bon, franchement, déjà, graphiquement, c'est vraiment bien foutu. Franchement, je kiffe. Bien sûr, on peut pas sprinter comme je porte la perceuse. Ben, ça, c'est vraiment bien foutu. Comme votre personnage porte quelque chose de lourd, vous ne pouvez pas sprinter. Voilà. Et la perceuse, il faut que je la pose ici. Putain, dégager. Hop. Oh putain. Donc, il y a toujours le petit système avec l'écran, là, où vous regardez la progression du perçage. Je crois que j'ai tué un civile, je crois. Non ? J'ai tiré sur un flic, mais j'ai tué un civile. Ok. Non, c'est pas vrai. Par contre, le truc que je trouve un peu dommage, enfin, c'est bien foutu, mais c'est un peu dommage, c'est que les mains des personnages sont vraiment trop rapprochées de l'écran, je trouve. Bon, c'est parti, on va sortir du putain de gros fusil, là. Le truc que je trouve que c'est bien fait, c'est qu'ils ont mis une sorte de lenteur quand vous tirez, etc. Ça donne un côté plus réaliste au jeu. Alors, ça avance ou pas ? Oui. Alors, je mets le jeu discretos un petit peu, parce qu'il faut que ça joue tactique un petit peu dans le jeu payday. Hum, ok. Ah putain, et puis ils ont mis une de ces putain de musique. Je kiffe. Je rappelle également que vendredi, j'ai fait une animation sur ce jeu. Putain, j'avais pas vu. Dégage. La musique, elle nous entraîne exactement putain. Donc, je disais, la musique, elle nous plonge directement dans... Enfin, elle met une ambiance en plus au braquage, comme dans le premier opus. Mais là, les musiques sont vraiment... Ils sont vraiment mieux, un petit peu. Il y a un syphil, ici. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Putain. Ouais. Donc, je peux l'attacher, lui. Ok. Comme ça, j'ai un otage. Joko, si je me fais buter. Putain. Franchement, il est bien foutu, mais il est quand même un petit peu chaud. Alors que le jeu, il n'y a qu'une étoile pour le moment. Enfin, ce cas-là, il n'y a qu'une étoile. Je me fais buter de partout. On va aller voir la progression. On va regarder la progression, s'il n'y a pas bugé. Ok. On est à la moitié. Ok. Oh putain. Franchement, le jeu, là, il est... Franchement, le jeu, je m'attendais vraiment à du lourd, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc, ça dépasse mes espérances. Et euh... Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Un masternante, non ? Ah non. Je croyais que c'était un masternante avec l'arbre qui était derrière lui. Je croyais que c'était un masternante, mais non. Donc, je disais, le jeu dépasse carrément mes espérances. Franchement, il est vraiment bien foutu. Mais là, vous avez des cas vraiment très différents. Parce qu'en fait, dans celui-là, vous avez des cas dans des banques, dans des trucs d'assurance, dans des bijouteries, dans des supermarchés, etc. Donc franchement, c'est vraiment invarié comparé au premier opus. Ça, c'est vraiment invarié. Et euh... Bah c'est ça qui fait la beauté de Payday. Franchement, je comprends pas qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce jeu. Et euh... Franchement, qui est dix fois mieux. Franchement, dix fois mieux qu'à Call of Duty. Franchement. Toutes les personnes... J'ai même là, j'ai un ami qui euh... Sur stream, euh... Sur PC, j'ai conseillé d'acheter le premier parce qu'il est vraiment pas cher. Il est à 5 euros, un truc comme ça. Avec le DLC. Et euh... En plus, sur PC, vous avez des trucs euh... Ok, merci. Rose, montez-le toi. Ok. Euh... Par contre, putain, je tire mais euh... Je vérifie pas mes munitions. Putain, il m'a fait peur lui. Faut que je récupère des munitions parce que putain, je tire comme ça mais il me faut... Il me faut des munitions. Alors, le truc s'est arrêté. Hum... Putain. Les tasers là, ils sont chiants. Déjà dans le premier opus, ils étaient déjà hyper chiants. Mais là, c'est encore plus chiant parce que... Ils sont bien, pareil que les flics. Donc, on ne les reconnaît pas forcément. Putain, j'ai crevé. Allez, on est à la fin du perçage là. Ah, franchement le jeu là... Euh... Je prends... Je prends... Je prends mon pied. C'est le jeu de... Franchement... Après... Après Batman... Après Batman Arkham Origins, c'est le jeu de l'année que j'attendais. Bien sûr, après il y a Spintor, etc. Mais c'est franchement, c'est... Si je veux le classer dans le top 5, euh... Même dans le top 3, je le mettrais en... Euh... Je vais quand même le mettre en première position parce que, franchement, Franchement... Franchement, c'est un jeu que j'adore. Putain, il n'y a pas moi en fait. Si c'est bon. Donc, en fait, c'est... Là, mais là... Je mets en première position. C'est euh... Le... Le jeu que j'attendais cette année. Parce que franchement... Franchement, déjà, le premier, il m'avait vraiment extrêmement plu. Et avoir une suite... Avoir une suite de ce jeu-là, du premier opus, pour moi, c'est que... C'est que du meneur, je suis au paradis. Donc allez, c'est parti. On va prendre l'argent. Donc là, il y a de l'argent caché, donc on le prend. Voilà. Donc, il faut regarder comme dans le premier. Euh... Pourquoi il ne veut pas prendre l'argent ? Ah, ok, ok. J'ai compris, je crois. En fait, il faut faire toujours des allers-retours. Donc, en fait, on peut porter juste un seul sac à la fois. Donc, on va tout mettre dans un sac. Comme ça, je suis tranquille. Putain, toi, t'as un homme tiré dessus, putain. J'aurais envie de tirer, mais j'avais plus de balle. Voilà. Je ne sais pas s'ils peuvent prendre un sac... Apparemment, non. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, toi, t'arrêtes de me tirer dessus. Je te fais la misère. Ok, ok, ok. Ok, en plus, il faut que je fais carrément le tour, quoi. Putain. Mais les autres, ils n'ont pas pris de sac, en fait. Euh... Oh putain. Putain. Où est-ce que je suis parti encore ? On ne peut pas passer de... On va passer ici, parce que... Si je passe sur le toit, il faudra que je redescende. Putain, là, j'ai crevé. Là, c'est sûr, j'ai crevé. Là, c'est sûr, j'ai crevé. Ils sont au moins 10, là. Bon, ben, là, je suis mort. Là, je ne peux plus rien faire. C'est mes coéquipiers qui peuvent me réanimer. Mais... Euh... D'ailleurs, avant d'aller dehors, je voudrais si je ne peux pas... Euh... Pour peu que je dise de bêtises. Attendez, hein. Je trouve ça bizarre qu'il n'y a que moi qui peux porter des sacs. Je trouve ça un peu bizarre. Euh... Bon, ben, apparemment, il n'y a que moi qui peux porter un sac. Ok, on est quatre, mais il n'y a que moi qui peux porter un sac. Oh putain, la loose. Donc, il faut que je me ferai un chemin. Il faut que je me ferai un chemin. Putain. Putain, c'est pas possible. Oh putain, là, c'est... On fait une guerre urbaine, là. C'est pas possible. Peut-être que tu as dégagé, toi. Oh, non. Voilà, ben, j'ai été arrêté. Voilà, donc, ben... Je suis mort. Donc, franchement, il est vraiment... Il est vraiment bien foutu. Il est quand même assez difficile à... Pas à comprendre, mais... Comment dire... À savoir ce qu'il faut faire. Parce que, parfois, c'est un peu mal expliqué. Là, c'est expliqué juste par des... Par des logos, en fait, sur votre écran. Alors que dans le premier, vous avez un objectif qui a été écrit sur votre écran. Puis après, à chaque fois, c'était écrit sur votre écran. Là, vous avez juste un petit logo sur votre écran. Et euh... Ça me perturbe un petit peu. On va essayer un autre casse. Et euh... Et puis après, ben, je vais vous laisser mes petits amis. Et oui. Euh... Euh... Non, j'ai... Je... J'ai pu faire lui. J'ai pu faire lui. On va essayer de voir un casse différent. qu'est ce qu'on pourrait faire on va on va regarder ensemble j'ai eu une bijouterie mais j'ai peur que ça ressemble un peu trop à celui là on va regarder ce qu'ils présentent donc on retourne sur crim net offline voilà et on va regarder ouais non après collectionneurs magasins bijouterie magasins magasins braquage dépôt bijouterie hôpital là il y avait un magasin il est parti en fait 4 magasins ne me dit pas qu'il faut braquer 4 magasins donc on va le faire on va le faire soyons fous s'il faut braquer 4 magasins on va braquer 4 magasins on est des fous on est des maboules en même temps le jeu pay des bas c'est ceci c'est mettre ces putains gros challenge aux joueurs et le joueur comme un malade il accepte comme un comme un con quoi et j'en fais partie au niveau niveau des trophées au niveau des trophées la liste la liste des trophées elle est vraiment longue je crois que vous en avez le double que le premier opus il y a une bonne cinquantaine je crois une trentaine ou une cinquantaine donc allez c'est parti on va braquer un magasin quel magasin faut braquer bonjour pourquoi tu me regardes pourquoi tu me regardes donc c'est quel magasin qu'il faut braquer c'est possible là comme ça c'est une super ok allez je suis devant on est devant le pizzeria je crois non non c'est un coffee alors bonjour je ne me bloque bonjour je m'appelle morgane james casse gré et je vais mettre mon masque vous allez bien allez c'est parti tortongue import export bienvenue japonais alors un sushi nm et un peu de sauce je veux donc qu'est ce qu'il faut braquer allez vas y soyons fous on va on va on va crocheter le truc soyons fous par contre toi tu es devant moi donc dégage tu n'es pas devant moi je vois pas s'il y a quelqu'un qui apparaît derrière moi enfin devant derrière la porte je pourrais pas voir et ça va m'enlever des points tir allié allez c'est parti qu'est ce qu'il faut ok donc vous foutez de ma gueule qu'est ce qu'il faut braquer en fait ici il ya rien à braquer ici il faut braquer des magasins mais qu'est ce qu'il faut braquer quoi expliquez moi parce que là je me fais arrêter par les poulets qu'est ce que je disais ils sont déjà là broqué des magasins mais quoi comment elle toute nouvelle bon c'est pas très bien expliqué qu'est ce que tu veux braquer dans des magasins comme ça il me faut du c4 et je n'ai point de ces quatre messire où avez-vous mis le c4 il faut que je trouve du putain de c4 je ne sais point où il pourrait être t'as pas du c4 sur toi ? je te cause là t'as pas du c4 ? t'as pas du c4 ? et où y est Dallas ? ne me dit pas qu'on est que trois ouais tu crois que je t'ai pas vu bon bah allez hein on va sortir l'artillerie lourde un paquet de chips un bon paquet de chips un bon paquet de chips un petit coca sprite qui va un petit coca moi je vais prendre un petit sprite mais ah putain j'ai tué un civil putain oh putain plus il nous enlève de l'argent qu'on tue un civil sa mère bon toi tu vas arrêter de me casser les couilles oh bien sûr ça tombe en panne bien sûr moi il fureur est très content je te l'ai fait à la carambeau il y a un chapeau il y a quelqu'un qui a perdu son chapeau aussi mais ouais 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 ils se prennent pour défaut quand même ils ont pas peur ils ont pas peur les flics ils ont pas peur de perdre leur vie ils ont pas peur ils savent pas à qui ils ont affaire quand même ils ont affaire à Dieu en fait là ça me parait bizarre en fait qu'il faut braquer ah d'accord 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 donc on va lancer une perceuse chez oh putain on t'as pas prêt à crever toi c'est moi qui vais crever que autre chose c'est bientôt à la fin voilà bien sûr je trouve que j'ai envie de tirer il rechange qu'est-ce qu'on va faire de lui ouais c'est pas grave on va passer ici je trouve qu'ici il y a un truc à braquer dans celui-là le magasin me parait louche on va braquer un frigo il me parait louche en fait comme magasin il me parait louche en fait putain alors là alors là alors là alors là alors là alors là ça ne va pas le faire il faut que j'aille voir l'autre perceuse également 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 sauf que là je vais me faire niquer je pense non il est bon allez go wow putain ils ont flyé quoi tu as de me casser les couilles allez c'est parti hop on va regarder dans le magasin des shintok on va voir s'il y aurait oh my god ok ok on va aller à côté on va voir ici si vous pouvez récupérer parce que j'ai l'impression que dans celui-là on peut on peut avoir un truc ah vous avez d'autres magasins derrière en fait d'accord d'accord lui il me paraît bizarre comme magasin parce que vous avez des caméras dans la réserve et puis il n'y a rien à voler quoi ça me paraît bizarre putain je vais sprinter quand même malade voilà hop ça c'est quoi ça c'est des bijoux ok d'accord ça c'est fait on va aller en face on va surveiller oh my god dégage alors lui il y a toujours un connard qui planque ici là c'est alors est-ce bientôt la fin 89 secondes ok en fait il faut braquer 4 magasins mais j'en ai braqué que un seul enfin avec celui-là ça va en faire deux putain wow 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 putain quand ils envoient des mecs c'est bien sûr ici il n'y a rien à braquer ici ah peut-être là et là je ne veux pas avancer par là donc c'est bien ceux-là ces deux magasins là mais lui il me parait chelou celui-là comme magasin parce que putain il n'y a rien à braquer dans celui-là et là il y a une salle mais tu peux rien faire tu ne vas pas braquer une cafetière quand même ou un frigo je voudrais des glaçons ça me parait bizarre même dans celui-là tout japonais je suppose ça me parait bizarre vous savez vous calmez vous deux enfin vous trois plutôt là il y a un connard non je vais couvrir mes arrières quand même il faut que je me fais tirer dessus pendant que je récupère la marchandise attendez les fourgons en fait il n'y en avait que deux à faire d'accord alors le titre c'est 4 magasins mais il n'y en a que deux à braquer d'accord et le fourgon il arrive par où bon déjà il y a des flics ils arrivent par là c'est magnifique ouais vas-y toi tire à gauche moi je tiens à droite comme ça on est tous coordonnés ils arrivent tout droit on va se faire buter échappe le possible oh putain c'est pas grave non 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 oh putain toi là viens m'aider le chain toi tu dégages toi tu nous couvre c'est bien hop hop c'est parti hop c'est parti et voilà on a fini la course et puis bah moi je vais vous laisser les petits amis c'était la vidéo test en avant première du jeu Payday de la suite de Payday The Ace et franchement je vous le recommande c'est vraiment un petit putain de bon jeu et bah j'espère que ça vous a plu on va se trouver très très bientôt salut